Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. Des comme des mesures. Bonjour Thierry Paco. Bonjour. Alors, le plus simple c'est que la plupart du temps quand j'interroge les gens, on fait un mini CV en faisant la liste de ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Et avec vous c'est absolument infernal, il y a beaucoup trop de choses. Donc j'ai joué la facilité. Donc d'abord vous êtes philosophe, philosophe de la ville ou du fait urbain et vous presserez ça si vous avez... En plus on va poser une petite question sur la philosophie et la ville parce que ça me paraît important. Donc je dis aux gens qui écoutent, on va mettre en ligne évidemment toutes les informations parce qu'elles sont trop longues. Je mettrai même des liens, ça sera beaucoup plus facile. Mais si vous voulez découvrir le travail de Thierry Paco, je vous conseille... Pour moi ça a été une vraie découverte. Je ne connaissais ni l'auteur ni le livre. Donc c'est le livre de Colin Ward, L'enfant dans la ville. Et Thierry Paco non seulement fait une présentation de l'auteur, fait une présentation du sujet. Et c'est un petit cours d'urbanisme en creux. Un texte formidable. Voilà. Si vous ne l'avez jamais lu, vous commencez par ça. En plus je pense que c'est un livre auquel vous tenez beaucoup. Parce que c'est la maison d'édition qui est appelée Torotopia où vous êtes actif. Voilà. Donc pardonnez cette facilité, mais je trouvais que c'était la bonne entrée. Voilà. Alors justement j'ai dit que vous êtes philosophe. Et j'ai une première question sur la discipline parce que c'est important sur ce qui va suivre. C'est quoi la philosophie de la ville ? Et je vais être un peu provocateur, ça sert à quoi ? Alors la philosophie de la ville, elle est en construction. Parce que finalement ça n'existe pas. J'ai dû inventer l'expression philosophe de l'urbain. Je me suis autoproclamé titulaire d'une chaire qui n'a pas été reconduite par la suite. Quand je suis parti de l'Institut d'urbainisme de Paris. Et en fait c'est simplement parce que je viens de la philosophie. Et puis que par les hasards de l'histoire, je me suis retrouvé enseignant d'une école d'architecture d'abord. Et je ne me voyais pas simplement parler de la sociologie, de l'architecture et de l'urbanisme. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce que les philosophes ont à dire sur la ville ? Et là j'ai été un peu déçu parce que ni Berloponty, ni Sartre, ni Camus, ni Lévinas, ni Ricoeur, etc. Ne parlait de la ville, même Castoriadis, alors qu'il vient de la Grèce et puis que la philosophie est née dans les villes grecques. Donc j'ai regardé un peu dans l'histoire et dans l'histoire c'est pareil. Il y a des textes bien sûr de Descartes, de Voltaire sur la ville, mais ce n'est pas une philosophie. Ils ne construisent pas un objet comme ça. Et le premier qui est passionnant, c'est Georg Simol. C'est vraiment lui qui est pour moi le philosophe de l'urbain. Et puis ensuite il y a des textes de Martin Heidegger, personnage ô combien controversé, qui a écrit bien sûr sur la notion d'habiter. Et puis Gaston Bachelard. Et ensuite des personnages un peu atypiques comme François Chouet, Henri Lefebvre, Pierre Sansot, Jean Duvignot. Et puis Georges Pérec, même s'il n'est pas philosophe. L'espèce d'espace est un chef-d'oeuvre. Et puis des gens un peu à part, encore plus à part, mais que j'aime beaucoup, comme Bernard Charbonneau, qui était un ami d'Henri Lefebvre. C'est du reste d'Henri Lefebvre qui a apporté le manuscrit de Jardin de Babylone à Gallimard, qui l'a publié. Et puis comme ça n'a pas marché du tout, Gallimard n'a pas fait les suivants, courageusement. Donc Bernard Charbonneau qui a écrit un livre que j'ai réédité chez Hétérotopien, il s'appelle « Vers la banlieue totale », qui est remarquable. Sauf que, c'est pour ça que votre abécédaire est précieux, sauf que le mot « banlieue » qu'il utilise, c'est l'urbain diffus, c'est l'urbain généralisé. Et il ne pouvait pas imaginer en 1972 que le mot « banlieue », après la haine, après Raï, après les émeutes urbaines, allait avoir une autre connotation, bien sûr. Donc parler de banlieue totale pour nous aujourd'hui, on pense cité, on pense quartier sensible, on pense en rue, ou alors pire, racailles, sauvageons, etc. Alors qu'en fait, il approche ça philosophiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va utiliser les notions philosophiques pour pouvoir comprendre ce que c'est que ce truc bizarre, protéiforme, qui s'appelle la ville. Et après de longues années et plusieurs livres, j'ai réussi à proposer une définition, poussée du reste par certains lecteurs ou des journalistes, qui me disaient, mais alors la ville disparaît, tout est foutu, mais alors c'est quoi la ville pour vous ? Et puis je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est quoi la ville pour moi ? Et alors, après avoir pas mal cogité, surtout à partir d'Henri Maldinet, qui était un phénoménologue absolument remarquable, certainement un des plus grands ou un plus important philosophe de la fin du XXe siècle, eh bien je définis la ville comme étant l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Une de ces qualités vient à manquer, l'esprit de la ville s'efface, s'évapore, s'effiloche, disparaît. Et alors je donne un exemple très simple, c'est celui par exemple de la diversité. Une ville qui n'a pas une diversité de commerce, d'activité économique, et puis même de population, dans un grand éventail sociologique, évidemment, ne fait plus ville. Une Gettine Community, qui est le premier produit immobilier au monde, eh bien c'est pas une ville, pour moi c'est une non-ville, c'est un entre-soi de gens qui ont à peu près la même culture, entre guillemets, parce que je ne sais pas s'ils sont très cultivés, mais enfin, ils vivent de la même façon, voilà. Et ils vivent fermés, enfermés. Et donc ça, pour moi, la philosophie nous permet de comprendre ce que signifie être avec et parmi, qui sont pour moi les deux critères de l'humanité et de l'humain. Dernière petite question sur le sujet. La comparaison va être un peu excessive, mais on va dire le grand Alexandre avait son philosophe qui est Aristote. Est-ce que nos édiles, je pense à une en particulier, la réponse est déjà dans la question, mais nos édiles ne devraient pas avoir, d'une certaine façon, alors c'est un grand mot, mais leur philosophe conseille, à votre avis ? En tout cas, de temps en temps. Disons que ce serait pas mal que les édiles philosophes, voilà, c'est-à-dire lisent des philosophes. Je crois qu'ils ne lisent pas du tout, donc l'affaire est réglée. Et maintenant, dans un dîner mondain, ils vont croiser un philosophe et ils vont trouver ça super. Alors, on va s'attaquer au sujet. Donc, ce qui va faire un peu le centre de notre conversation, c'est un livre qui est assez récent, d'ailleurs, aux éditions du CNRS qui s'appelle « Mesures et démesures des villes ». Et ma première question, je me suis vraiment creusé la cervelle à lire des auteurs et des choses comme ça, et le paradoxe est qu'elle est venue par Astérix. Et pas n'importe quel volume d'Astérix, qui est le deuxième tome qui est sorti en... Ça, je me suis renseigné, ça fait genre que je m'y connais, mais pas du tout. En 1962, c'est Astérix, donc, qui est la serpe d'or. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu ça, le druide Panoramix, donc le créateur de la potion magique, qui a besoin d'une serpe d'or pour couper le gui, qui fera un ingrédient important de la potion magique, la serpe se casse et il faut aller à Lutèce, chez le cousin d'Astérix, qui est en fabrique pour en acheter une autre. Et donc, il y a une petite case, je pardonne, pardonnez-moi les historiens de l'urbain de prendre Astérix, où tout d'un coup, Buderzo dessine ça presque en plongée, donc apparaît Lutèce, et Astérix dit à Obélix, « Regarde, c'est Lutèce ! » Et Obélix dit « Oh, que c'est grand ! » Et donc, ma question, c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas dans la nature des choses que la ville, ça soit grand et démesuré, au final ? Alors, évidemment, comme c'est toujours comparatif, c'est comparatif par rapport au lieu où on habite, si on vient d'un hameau ou d'une ferme isolée en montagne, la moindre bourgade paraît gigantesque, évidemment. Les personnages de Giodo sont époustouflés par le marché aux bestiaux d'une ville qui, pour nous, parisiens, serait vraiment une toute petite ville, quoi. Non, non, je crois qu'effectivement, la littérature, surtout la littérature du XIXe siècle, qui décrit très bien les lieux, nous montre à quel point arriver en ville, c'est avoir une autre société, tout à fait différente, beaucoup plus de monde dans les rues, des vitrines, des gens habillés différemment, toute une animation, et puis le nombre. Le nombre, on est sidéré par le fait que ça bouge de tous les côtés. Alors, évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que la ville, le mot ville, qui, en français, vient de villa, un terme latin qui désigne un domaine agricole, évidemment, a des attaches rurales. Et comme je le raconte dans le bouquin, c'est en 1848, 1846, pardon, qu'on va considérer que fait ville toute agglomération de plus de 2000 habitants, à condition qu'ils ne soient pas séparés les uns des autres de plus de 200 mètres. Et donc, 2000 habitants, pour nous, aujourd'hui, c'est d'un village. Et en même temps, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, etc., quand on parle de mégalopoles multimillionnaires, en français, on appelle ça une ville. Donc, la ville va de 2000 à 40 millions. Alors, il y a un truc, là. Il faut repenser le vocabulaire. Donc, toute la trame du livre, c'est essayer de trouver, et c'est une question qui, d'ailleurs, quand on finit le bouquin, qui paraît presque sans fin, pas tout à fait. Donc, on va quand même s'y attaquer. Donc, justement, de trouver la bonne taille. Alors, par facilité, mais c'est plutôt pratique, au final, pour la compréhension. Vous faites un constat, c'est à peu près en trois parties. Le premier parti est un constat assez implacable de la grandeur de ces villes et de tout ce que ça va conditionner. On va y revenir. Après, justement, vous essayez, à travers d'auteurs, c'est une érudition incroyable, de trouver un peu que beaucoup se sont cassés les dents, pour dire ça, de trouver un peu le juste milieu. Et vous essayez, dans une troisième partie, de regarder un peu, à travers un mot qui revient souvent, mais on parle des guideres de biorégion, pour faire court, une sorte d'équilibre entre la ville et sa proximité rurale. Mais le constat que vous faites implacable, je dirais même, quand on commence à le lire, et vous prenez quelques détails, on se dit, mais à quoi bon s'attaquer au deuxième et au troisième partie ? J'ai l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Alors, c'est vrai que c'est, on a l'impression que c'est irréversible et inéluctable. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la grossitude urbaine. Alors, je dirais un mot, quand même, sur l'hubris, parce que c'est un terme qui est banalisé maintenant, que tout le monde utilise, et bien souvent à tort. Et donc, je préfère parler de démesures, parce que l'hubris, chez Homer, c'est l'outrage. Donc, c'est quelqu'un qui insulte un autre, qui se moque de lui, de manière qui ne lui plaît pas, et donc, il réclame justice. Donc, l'hubris est toujours associé à la diké grecque. Et évidemment, l'hubris, si c'est l'outrage, c'est l'exagération. Et donc, l'exagération peut devenir disproportionnée. Et donc, dans ce cas-là, on voit très bien comment, par glissement méthodimique successif, le mot hubris va désigner tout ce qui est trop gros. Et donc, du coup, des militants, que je soutiens pleinement, évidemment, vont s'attaquer à un truc trop gros qui s'appelle Europa City, au nord de la capitale. Et heureusement, ils vont réussir à bloquer ce projet. Mais ce projet est irresponsable, à mes yeux, plutôt que l'hubris. Donc, vous voyez, là, il y a un travail sur les mots qui me semble important. Et j'ai essayé de comprendre la dynamique propre de l'accroissement de la population des villes. Et c'est lié au productivisme. Notion que je préfère à la révolution industrielle. Parce que ça montre mieux, je crois, la permanence du déploiement technologique qui oblige sans cesse des changements d'échelle. Oui, ce que vous nous montrez, c'est que la révolution industrielle en soi n'est pas forcément mauvaise de la révolution technique. C'est ce que vous pointez du doigt, c'est au service de quoi. Voilà, exactement. Et donc, je rappelle quand même que c'est peu suffisamment raconté, à mon avis, c'est que le productivisme débute dans les campagnes. C'est d'abord l'agriculture qui est mécanisée, chimisée, et puis qui devient démesurée. Parce que pour la mécaniser, il faut réunir les champs, on remembre. Et quand on remembre, on comble des fossés, on arrache des haies. Et on ne le sait pas encore, le mot n'existait pas. On bousille des écosystèmes, d'écosystèmes. Et donc, là, je donne ces chiffres parce que, pour une fois, les chiffres que je n'aime pas trop sont utiles, comme ordre de grandeur, il y avait, selon un historien remarquable des villes qui est Paul Béroc, il y avait quatre villes qui ont peut-être atteint le million d'habitants dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'en 1800. C'est à chaque fois à l'heure de leur apogée, pendant leur âge d'or, et après, ça décline. Donc, dans l'ordre chronologique, c'est Rome. Ensuite, c'est Bagdad, Constantinople, et puis Xi'an, en Chine. Et pour Rome, parce que ça, c'est important, parce qu'on parle aussi de villes qui décroissent, comme, par exemple, Détroit, Rome passerait, selon même certains historiens, 1,8 million, voire 2 millions d'habitants, à 15 000, quatre siècles plus tard. Donc là, on voit quand même que c'est un... Et même encore moins. Oui, je dis même à 500 habitants. Là, ça m'a semblé un peu gonflé. Mais pourquoi pas ? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'élastique, là, qui n'existe plus aujourd'hui, avec une telle ampleur, j'entends. Pour le moment. Pour le moment, voilà. Il peut y avoir d'autres virus beaucoup plus mortels et qui déciment toute une population, comme la peste noire l'avait fait. 80% de Marseille a disparu du jour au lendemain. Donc, il y avait quatre villes. Et puis, avec le productivisme et le chemin de fer, n'oublions pas, qui permet de faire circuler les matières premières, les sources énergétiques et les travailleurs et les capitaux, enfin, et les marchandises, là, on va pouvoir mailler différemment le territoire. Et la première ville millionnaire du capitalisme, c'est Londres, qui passe de 1 million d'habitants en 1800 à 7 millions en 1900, en un siècle, ce qui est considérable. Et en 1900, il y a 11 villes millionnaires au monde. Millionnaires, vraiment millionnaires, 1 million, 1,1 million, pas beaucoup plus. En 1960, il y a 160 villes millionnaires, avec quelque chose qu'on appelle, et qu'on n'appelle plus du tout comme ça, qu'on appelait à l'époque les villes du tiers-monde. Donc, des mégalopoles, des pays, on ne savait pas trop comment les appeler. Ils étaient tout juste sortis de la décolonisation, ils étaient post-colonisés, mais ils ne le savaient pas encore. Et puis, en 2015, on dénombrait plus de 560 villes millionnaires, et en 2030, on en annonce 750, dont 150, rien qu'en Chine. Et ces 150 villes chinoises auront une population moyenne de 6 millions d'habitants, ce qui est considérable. Ce qui est important à noter, c'est qu'une officine des Nations Unies qui se spécialise sur la question de l'habitat, qui s'appelle Habitat, qui est basée à Nairobi, a organisé une grande messe en 1976 à Vancouver, une autre 20 ans plus tard à Istanbul et une autre 20 ans plus tard à Quito. Et dans le discours introductif de Quito en 2016, c'était le modèle d'urbanisation chinois qui était pointé comme étant positif. Donc, on voit bien que les décideurs de ces officines internationales pensent que le destin du monde est la mégalopole. Et les Français, eux, ont dit nous, on est trop petits pour avoir de la mégalopole, on n'en a qu'une, c'est Paris, alors on va miser sur la métropolisation. Et la métropolisation qui est un échec en France, on en reparlera peut-être tout à l'heure, visait aussi à passer... C'est pas tout à fait dans l'esprit de nos décideurs que c'est un échec. Ils sont toujours convaincus et ils pensent toujours arriver à passer de 35 000 communes à 7 000. C'est la gauche française qui décidait ça, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et c'est la gauche française qui a réduit le nombre de régions avec un découpage absurde qui n'a même pas été discuté publiquement, qui n'a pas provoqué de débat et surtout qui n'a pas provoqué de bilan des anciennes régions. C'est-à-dire qu'on est passé à 13 régions, pourquoi pas 12, pourquoi pas 11, on s'en fout. Alors là aussi, il y a tout un débat, toute une histoire que j'essaie de retracer dans le livre de ce qu'on a appelé la revendication régionaliste qui s'est essoufflée. Il faut aussi le reconnaître. Le gouvernement a passé à 13 régions, il n'y a pas eu une seule manif pour dire que ça ne va pas. Donc, effectivement, alors après, peut-être qu'on reviendra parce que ça oblige des allers-retours en plus au sein du livre. Il y a toutes les conséquences écologiques, toutes les conséquences sociales. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir tout ce que ça provoque rien qu'en forme d'inégalité. Enfin, le virus est un révélateur. Si on regardait ça un peu de près, il y a un effet grossissant avec la pandémie. Alors, vous essayez, et ça, c'est la portion la plus costaud du bouquin parce que vous avez été plongé dans un certain nombre d'auteurs de se dire, après tout, c'est l'hypothèse du livre, il faut trouver la juste taille. Et avant d'essayer de proposer des réponses, vous avez regardé dans l'histoire un certain nombre d'auteurs, on ne va pas tous les citer, mais on va en prendre quelques-uns qui se sont, on peut dire, casser les dents parce que même s'ils avaient une certaine vision utopie, certains même ont compris que ça allait pas. Enfin, il y a vraiment, on est presque dans une logique de recherche, essayer de trouver le juste milieu. Alors, première question, c'est quoi la bonne taille ? Alors, la bonne taille, c'est celle qui n'est ni trop petite, ni trop grosse pour déstabiliser les éléments constitutifs de l'ensemble qu'on examine. Donc là, il va falloir développer. Ah oui, parce que la bonne taille, c'est valable pour tout, pas seulement pour la ville. Je pense que c'est valable aussi pour la famille, pour une entreprise, pour une équipe, etc. Et donc, la question que j'ai pas suffisamment traité peut-être dans le livre, parce qu'elle n'est pas simple, évidemment, c'est celle de la permanence de cette question de la juste taille et de voir si les auteurs que je convoque parlaient de la même chose. Alors, pour, j'allais dire, l'époque moderne, mettons, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, c'est à peu près correct parce que c'est le moment où naissent la plupart des instruments de mesure de tout. Et c'est une démarche occidentale, il faut le noter. Il y a une sorte d'obsession de tout quantifier, de tout quantifier, de tout mesurer et donc, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, c'est pas le cas. Et pour la période plus ancienne, la période qui voit la naissance des premières villes, alors là, la question de la juste taille ne se pose pas dans les mêmes termes puisque c'est plutôt en termes de puissance et de rayonnement. Donc, de rayonnement géographique, donc territorial, et de puissance, il faut être très clair, de puissance économique et militaire. Les deux vont ensemble, évidemment. Donc, puisque la ville a cette particularité d'accueillir trois populations qui n'existent pas dans les sociétés rurales, les guerriers, les marchands et les prêtres et qui vivent précisément du surplus agricole qui va être échangé dans les marchés. Mais dans les marchés, j'évoque ça à plusieurs reprises, dans les marchés de l'Antiquité, en particulier en Égypte, ce n'est pas l'offre et la demande qui dominent. Il y a bien d'autres critères qui entrent en jeu lorsqu'un négociant urbain achète la récolte d'un paysan ou d'un propriétaire égyptien. Il y a des rapports personnels, il y a des rapports de subordination, il y a des soutiens amicaux, etc. Et donc, ce n'est pas une logique économique qui, au sens d'aujourd'hui, qui prime. Donc, dans ce contexte-là, la bonne taille serait celle qui offre les meilleures conditions de la bonne vie que les Grecs... Parce que c'est ça, la philosophie grecque, c'est essayer de penser comment vivre le mieux possible. Mais il faut avoir en tête ce qu'on n'a jamais en tête quand on parle de la philosophie grecque, c'est que toutes les cités grecques ont au moins 40%, sinon plus, de leur population qui est en situation de subordination, qui est esclave. Et ça, c'est aussi un point que je mesure dans le livre. Je cite, bien sûr, le grand bouquin que j'ai dévoré Homo Domesticus de James Scott, dans lequel il rend hommage à un auteur américain que j'ai été évidemment lire pour vérifier ses propos, qui fait une étude de la subordination à travers les âges et qui s'aperçoit que jusqu'en 1800, on peut à peu près à la louche dire que 60% de la population est dominée. Soit esclave, soit serre, soit dans une caste inférieure. je laisse de côté la domination homme-femme, sinon ça ferait déjà 50% au moins. Et donc, je comprends mieux d'une part pourquoi le XVIIIe siècle est le siècle de la revendication de la liberté, parce qu'effectivement, il faut à un moment donné rompre ce lien de dépendance, mais en même temps, je comprends mieux aussi pourquoi les siècles qui vont suivre vont être jalonnés par des conflits sur la question de l'esclavage. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas imaginer l'histoire du monde sans penser l'opposition homme-femme, on ne peut pas penser l'histoire des villes sans avoir en tête à la fois les guerres et, évidemment, la subordination. Je dis subordination parce que ce n'est pas que l'esclavage, c'est des formes de dépendance. Oui, d'ailleurs, on y reviendra parce que l'arrivée de la machine, certains ont cette thèse, que la machine fait que c'est comme ça que s'est éliminé l'esclave et si on n'a plus d'énergie, il faut même l'hypothèse que l'esclavage reviendra. On y reviendra un peu plus tard. La science-fiction nous le raconte. Absolument. Alors, bon, je prends Platon comme premier parce qu'il a réfléchi à la meilleure constitution, à la meilleure république, etc. Du reste, quand on lit Platon, en particulier les lois, on s'aperçoit à quel point les étrangers bénéficient, je prends le terme fort esprit, bénéficient de statuts particuliers. Ils ne sont pas du tout comme nous. Enfin, là, je suis sidéré de voir là et là, je me dis que les décideurs, les hommes et femmes politiques de Calais ou de la Porte de la Chapelle devraient lire les lois parce que le problème dans les lois, c'est que tout étranger n'est pas égal. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Mais il y a des statuts entre le barbare, l'étranger qui a le droit d'exercer un métier, qui paye un impôt, qui est protégé par une sorte de parrain originaire du pays, un proxène, on l'appelle comme ça, qui vient le soutenir, etc. Donc Platon, lui, réfléchit à la bonne taille de la ville et il parle en termes de nombre de foyers. Donc après, il faut calculer à la louche, encore une fois, que dans chaque foyer, il y aurait, mettons, cinq ou six personnes libres et ce qui fait, en gros, 30 000 habitants. Et ce qui est important et qu'on oublie bien souvent, c'est que, chez Platon, tout citoyen a une double résidentialisation, une à la campagne et une à la ville. Donc, il ne pense pas à l'opposition à la ville-campagne comme on va la penser par la suite, en particulier dans le marxisme. Là, on est plutôt, c'est un cas de figure très particulier, la Grèce, il n'y a pas d'empire grec comme il y aura un empire romain, ce sont des villes, des villes des cités-états qui ont leur constitution, qui ont leur dieu, qui ont leurs lois, leurs pratiques et puis leur rivalité parce qu'elles sont souvent en guerre les unes contre les autres. Et donc, là, Platon n'élimine ni l'esclavage ni la guerre. Donc, on est dans une situation où la bonne taille ne se construit pas sur la notion de paix, par exemple. Pour nous, aujourd'hui, si je prends le mouvement écologiste, imaginons qu'il soit les plus à même de réfléchir à la bonne taille, imaginons, ça va de soi que c'est pacifique. Sinon, ça ne vaut pas le coup de se bagarrer pour réussir à construire une ville de bonne dimension. après, évidemment, comme la population va très vite, l'importance de la population va très vite signifier la puissance du prince ou du seigneur ou du roi, bon, ben voilà, ça, c'est quelque chose qui va perdurer pendant des millénaires. Jean Baudin, philosophe bien connu du XVIe siècle, va dire, voilà, il n'y a de richesse que d'hommes. Et cette formule est reprise dans les discours de Maud Sétoung qui n'a jamais lu Jean Baudin mais qui est persuadé qu'il n'y a pas d'autre richesse que les hommes. Staline avait dit la même chose mais il y avait une virgule et après la virgule, il y avait les ingénieurs. Donc, vous voyez que là, c'était une partie seulement de la population qui était importante. Alors, la bonne taille, la bonne taille des villes pour un autre penseur que j'aime beaucoup sur lequel j'ai pas mal écrit qui s'appelle Thomas More qui lui aussi a lu Platon. Il y a quand même des liens, bien sûr, une sorte de jolie histoire comme ça, des idées. Thomas More, lui, imagine 54 villes sur son île qui s'appelle Utopia. 54 villes qui sont identiques et alors c'est abusant parce qu'il écrit ce livre au moment même où il y a 53 comtés en Angleterre plus Londres, ce qui fait 54. Enfin bon, je rentre pas dans les airs parce qu'il y a trop de trucs à décoder comme ça qui sont passionnants. Et là, lui, d'abord, les maisons sont très confortables tandis que Platon évoque très peu l'intérieur de la maison de chacun. On a du mal à se la représenter. On comprend l'agora, on comprend les temples, etc. Mais là, chez Thomas More, la maison de chacun est entre guillemets luxueuse pour l'époque puisqu'il y a une cheminée dans chaque pièce, il y a soit des vitres, soit des papiers huilés pour fermer les ouvertures, etc. Et puis, il y a un point que tout le monde a repéré, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de serrure parce qu'il n'y a pas de voleurs, tout simplement, en Utopie. Et d'autre part, l'attribution du logement se fait partir à Jossor tous les dix ans afin d'éviter le sentiment de propriété privée. Donc, j'habite là pour dix ans puis j'ai eu des ménages et puis voilà. Donc, j'ai aussi d'autres réseaux de voisinage parce qu'il n'y a pas de cuisine parce qu'on ne mange pas chez soi, on mange au restaurant communautaire du quartier. Et là, on doit manger à la même table intergénérationnelle. C'est très important chez Thomas More. Les jeunes ne peuvent pas se regrouper entre eux, les vieux non plus, ils doivent se mélanger, hommes, femmes, jeunes et plus âgés, afin que toutes les des idées des uns des autres percolent ensemble. Et lui, alors, le calcul a été difficile à établir parce qu'il ne donne pas un chiffre et il donne des impressions sur l'ensemble de l'île et donc, en recoupant ces diverses informations et en extrapolant, j'arrive à des villes qui sont supérieures à 100 000 habitants, voire 300 000. Donc, ça dépend de la taille de la population globale de l'île. Il suffit de diviser par 54 à chaque fois. Et donc, c'est ce qui est énorme parce qu'à cette époque, aucune ville sauf Paris avait atteigné ce chiffre. L'Angleterre de l'époque est toute petite. Attention, ce n'est pas le Royaume-Uni, c'est que l'Angleterre. Et puis, il y a une ville magnifique et énorme qui est Londres mais qui n'est pas le Londres de William Morris, évidemment. Donc, pour lui, les vraies villes, c'est celle d'Anvers et puis de Bruges, de Gant parce qu'il est l'avocat d'affaires de l'énorme corporation des Merciers de Londres. Et il est surtout presque tout le temps installé évidemment à Anvers et qui est un port important comme Broudel l'a très très bien vu. Alors, évidemment, très rapidement, en 30 ans, ça bascule et on passe d'Anvers à Londres. Puis là, Londres va s'installer durablement comme le premier port mondial et lui devient premier ministre donc il s'installe aussi non pas à Londres mais à Chelsea où il fait construire une maison avec ce qui va réduire Xavier avec une bibliothèque évidemment qui est une pièce centrale comme la chapelle. Donc pour lui, ces 100 000, 200 000 habitants, ce n'est pas un problème. Les utopies qui suivent, alors, il y a quelques années, j'aurais pu écrire qu'elles sont urbaphobes. Je pense que c'était une erreur parce qu'en fait, il ne se pose pas la question de est-ce que la ville c'est bien ou pas bien. Il se pose la question de comment vivre le mieux ensemble. Et donc, c'est plutôt dans des communautés agro-artisanales on va les appeler comme ça. Donc, on ne veut pas séparer la campagne et la ville. Le travail agricole pour se nourrir et puis le travail d'élevage et puis le travail artisanal parce que toute cette division du travail, évidemment, s'équilibre. Et donc, tous ces utopistes sont toujours autour de petites unités qui vont de quelques familles à peut-être 100 000 habitants, ce serait le maximum. Ensuite, elles sont expérimentées, c'est-à-dire qu'on quitte l'utopie de papier pour l'utopie réalisée et elles sont réalisées principalement sur le seul continent qui est en train de se faire, c'est-à-dire les Etats-Unis. Et là, on a beaucoup d'informations maintenant, il y a énormément d'ouvrages là-dessus parce qu'on a découvert des archives, etc. on peut reconstituer la vie ordinaire dans des féministères, dans des phalanstères, dans des colonies libertaires nord-américaines. Et là aussi, si on fait un tableau, on voit que les plus petites ont 5-6 individus, ça c'est vraiment les plus petites, et les plus importantes arrivent à 30 000. Et on voit aussi que ça va de quelques mois de vie à 80 ans pour la plus importante qui est Oneda. Et donc, là aussi, on peut mesurer pourquoi ces utopies réalisées s'arrêtent à un moment donné. Elles s'arrêtent non pas à cause du nombre, ça je ne l'ai pas constaté, elles s'arrêtent pour une de ces trois raisons, soit le leader charismatique s'en va ou meurt, et donc les héritiers s'entre-déchirent, donc c'est la fin de la communauté, les gens s'en vont, soit parce que l'économie n'a pas réussi à trouver son modèle coopératif, donc il y en a toujours un qui dit il n'y a aucune raison qu'on touche la même somme, Pierre par exemple il ne fout rien, il est en tout le temps, il est toujours en train de draguer toutes les filles qu'il y a là et il touche le même revenu que nous, ce n'est pas juste. Donc là, il y a la question de la répartition de la richesse produite qui se pose et puis le troisième point c'est la sexualité, c'est-à-dire que toutes ces communautés, surtout fourriéristes, mises sur la libre circulation des amants et des amantes et à un moment donné, quand un enfant apparaît, généralement, la famille se constitue. Sauf à Oneda, précisément. Mais, et donc du coup, c'est un repli familial, donc la maison devient la maison de la famille et donc du coup, la forme même de la communauté change. et donc, ensuite, il faut arriver à des modèles, j'allais dire, des propositions chiffrées. La première qui est vraiment intéressante, c'est celle des Benozer Howard, donc l'inventeur de la cité jardin. Alors justement, on va y reprendre parce que, effectivement, c'était très, je veux dire, c'est très important d'avoir retracé, on va dire, ce processus de pensée qui fait que tout d'un coup, des gens sont allés entre guillemets au front pour essayer de fabriquer les choses et on voit bien que ce n'est pas n'importe quelle période, on est en cœur du 19e siècle, voire la fin où l'industrie s'accélère, peut-être, Jacques Le Goff dirait c'est à ce moment-là qu'on sort du Moyen-Âge, mais oui, en plus, vous avez anticipé ma question, je veux qu'on s'arrête sur ce personnage parce qu'il y en a beaucoup mais qui est Howard parce que vraiment, lui, est allé jusqu'au bout d'une certaine logique parce que ce que vous racontez effectivement dans la représentation de ce qui est une ville mais tout d'un coup, on voit bien c'est comment y vivre. Voilà, donc la taille, c'est une chose mais qu'est-ce qu'on va y faire, comment y vivre, comment y faire revenir de la nature, comment y faire revenir du lien social ? On ne parle pas d'égalité encore, ils ne sont pas tous marxistes forcément, d'ailleurs, même sur certains, je ne sais même pas s'ils l'ont lu ou ils sont... Mais en tout cas, on se préoccupe d'un mot qui est un peu valise mais qui me plaît quand même de bien commun. Et je trouve que le personnage d'Haward est un bon concentré de tout ça. Oui, parce que c'est un fils de petits commerçants de Londres qui part rejoindre un oncle d'Amérique avec deux, trois copains pour devenir agriculteur. Et on ne s'improvise pas agriculteur, évidemment, donc ça foire, les pauvres. Et du coup, ils se replient, ils sont un peu piteux, j'imagine, ils se replient à Chicago où là, lui trouve un... découvre une machine de sténotypiste et devient sténotypiste et puis il importe cette machine en Angleterre où elle va être utilisée pour décrypter les... faire les procès verbaux de la chambre des lords et il sera sténotypiste toute sa vie. Voilà, donc il aura un boulot, j'allais dire, agréable en même temps et il va l'améliorer techniquement. et il a lu le livre qui va le passionner de Bellamy, Édouard Bellamy qui écrit un ouvrage traduit en français sous le titre l'an 2000 et qui est une uchronie où le personnage principal est endormi par un magnétiseur mais un peu trop longuement et dort 100 ans et quand il se réveille, évidemment, tout a changé et donc, il découvre un autre monde où justement, il y a l'égalité. Il n'y a plus de monnaie, il y a une sorte de carte bancaire, il n'y a plus, on ne va pas au spectacle mais il y a quelque chose qui ressemble à un téléphone qui vous donne la musique ou de l'opéra, etc. Bref, il y a plein de choses assez amusantes à lire aussi mais le gars était très sérieux, Édouard Bellamy. Du reste, il fera un deuxième livre qui n'aura pas du tout le même succès planétaire qui s'appelle Égalité et il va être à l'origine d'un mouvement politique important aux Etats-Unis puisqu'ils présenteront même des candidats. C'est un parti populaire. Je ne dis pas populiste du tout mais parti populaire. Je reviens à Édouard donc lui, il est marqué par ce bouquin et il l'amène aussi en Angleterre même si c'est la même langue, ce n'est pas les mêmes réseaux de distribution des livres donc il essaye de le faire publier en Angleterre et ça marche. Mais lui, ce qu'il va surtout tirer de ce livre, c'est l'importance du système coopératif qui a une existence déjà anglaise avec les chevaliers de Rochdale au milieu du 19e siècle qui s'associent pour acheter les biens et les vendre dans des coopératives aux travailleurs sans la marge habituelle ou une marge plus petite. Et Édouard va réfléchir à cette idée de si la propriété du sol était coopérative alors on pourrait peut-être imaginer des villes sans spéculation immobilière et en même temps sans ségrégation socialo-spatiale. Mais ce n'est pas un théoricien non plus. Donc le livre n'est pas un livre qui sort en 1898 qui a un titre assez bizarre qu'on pourrait traduire en français pour une réforme pacifique de la société la cité-jardin et en 1902 il rééditera le livre sous le titre de la cité-jardin parce que c'est ça la notion forte et en 1903 il aura réuni assez de capitaux pour lancer le chantier de la première cité-jardin en Angleterre qui est l'Edge Schwartz et puis en 1918 il y en aura une deuxième Wallwin où lui-même va mourir en 1928. Mais ce qui est important c'est que là il devient vraiment un militant de la cause coopérative et sa cité-jardin comme son nom l'indique n'est pas seulement faite de jardin il imagine qu'il y a 30 à 35 000 habitants dont 2 000 agriculteurs c'est ça qui est important c'est-à-dire qu'il y a des champs cultivés il y a des pâturages il y a des vergers il y a des maraîchages et en plus les jardins privés des gens bien sûr ou des jardins partagés peu importe et cette cité-jardin est donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une écopolis je pense qu'on peut s'en inspirer pour faire une écopolis et dans un autre livre que j'ai publié il y a quelque temps il s'appelle Ville vorace Ville frugale qui est un livre collectif que j'ai co-dirigé avec Gilles Fumet il y a un article traduit de l'anglais qui a été écrit par un chercheur français mais aussi par Philippe Ross qui est l'ancien maire de Lethwors et qui nous montre que cette ville cité-jardin la première et bien fonctionne toujours et que effectivement le sol est toujours la propriété de la coopérative les gens sont propriétaires de leur maison et donc du coup ça a protégé ça a fait des réserves finalement naturelles parce qu'il y a moins d'agriculteurs qu'à l'époque mais il y a toujours de la production de biens agricoles bio maintenant et donc il y a toujours cette espèce de conviction que toute ville devrait non pas s'auto-suffire c'est difficile mais produire une grande part de ce qui est consommé sur place en particulier par exemple les laitages les fromages des choses comme ça donc ce maire va écrire un manifeste pour la cité-jardin du 21ème siècle parce qu'il dit bah voilà essayons de prendre conscience que c'est que c'est une bonne taille et lui il insiste sur le demande là-dessus alors ce que je voudrais insister juste un point on l'oublie tout le temps c'est que chez Ebenezer Howard ces cités-jardins sont modernes c'est-à-dire qu'elles bénéficient de toutes les technologies de l'époque l'électricité le gaz le train qui est électrique et on va travailler pour certains en train électrique dans d'autres villes au voisinage et si cette cité-jardin dépasse les 35 000 habitants on en crée une autre et l'ensemble de 5 ou 6 cités-jardins constitue pour Renéver Howard la cité sociale on oublie souvent la cité sociale parce qu'elle n'a jamais été réalisée mais c'était lui c'était son but c'est-à-dire que une ville toute seule ne peut pas vivre en autarcie donc il faut faire des des assemblages un réseau et ce réseau et bien il a une vertu c'était une vertu sociale donc c'est vrai que là on n'a pas le temps Xavier de rentrer dans le détail de ce qu'est le socialisme en Angleterre avec le labor party avec les syndicats c'est pas du tout le même schéma qu'en France en France le théoricien de la coopérative s'appelle Charles Gide c'est l'oncle des célèbres romanciers et Charles Gide qui est un des cofondateurs des universités populaires des musées du soir c'est un type vraiment magnifique extraordinaire à créer ce qu'on a appelé par la suite l'école économique de Nîmes mais ça n'a pas pris parce que nous on a une autre histoire avec le collectivisme avec bon bah évidemment Jules Gued qui va donner naissance ensuite la SFIO etc n'oublions pas que le leader des jardins ouvriers l'abbé Lemire était guédiste et il a voté la séparation de l'église et de l'état donc là aussi on a un curé rouge comme on dirait aujourd'hui donc il faut l'Angleterre c'est tout à fait autre chose alors que c'est en face quoi et donc l'idéal coopératif même lorsque Henri Cellier importe la cité jardin en France et crée Surène enfin ou développe Surène de cette manière là ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes non oui on en est vraiment dans autre chose et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant avec le cas de Howard alors je précise qu'il y a énormément d'autres auteurs ça ne suit pas exactement une chronologie d'ailleurs c'est vraiment des différentes photographies et des touches de gens qui sont vraiment ont mis les mains dans le cambouis pour être un peu un peu grossier mais dans le bon sens du terme pour essayer de voir comment on pouvait mettre ça en place alors d'ailleurs ça renvoie à des questions sur Howard et sur le rapport au sol quand évidemment mais on va revenir on va en parler un peu la troisième partie quand évidemment l'alpha et l'oméga maintenant de nos métropoles c'est la rente foncière avec son agrégat de la rente financière enfin une sorte de partie de ping-pong absolument infernale dans laquelle on est entré et d'ailleurs vous pointez un peu sur la question capitalistique mais on va en parler maintenant donc il y a une troisième partie d'essayer de trouver voilà maintenant d'essayer de trouver maintenant une sorte d'échelle sur ce qui se fait déjà sur des gens qui y travaillent et donc il y a une sorte de fil rouge on va dire de la biorégion urbaine jusqu'à la plénitude en passant par la topophilie et on va s'arrêter sur ces points-là alors déjà prenons le premier terme qui est un terme assez pivot qui revient d'ailleurs au sein du livre en tant que tel qui est la biorégion donc concept qui a différentes sources certains disent que c'est les américains avec Berg et Dasman moi j'ai eu la chance de l'avoir trois fois à la librairie qui est Alberto Magniaghi qui est un peu notre sorcier sur ces questions-là et en plus ces trois rencontres qui restera un grand souvenir pour la librairie et donc voilà alors c'est quoi cette biorégion et comment ça fonctionne et surtout pourquoi vous militez pour qu'on aille vers cette appellation alors pour moi la biorégion c'est une espérance premièrement donc ce n'est pas une notion ni un objectif à réaliser c'est-à-dire à essayer de circonscrire en disant ben voilà la biorégion je vais vous la décrire ça fait tant de kilomètres carrés il y a tant de bourgales etc non ça il y en a qui rêvent de ça qui font des scénarios de découpage du Grand Paris bon je pense à Yves Cochet ou Agnès Sina que j'aime beaucoup mais pour moi dans mon livre c'est plutôt ça joue de la même manière que la décroissance c'est-à-dire que c'est un mot obus comme disait Paul Ariès c'est pour faire réfléchir voilà après ça pourra s'appeler autrement mais ce que ça cache c'est la chose suivante c'est que philosophiquement et là on revient à la première question je pense que l'être humain est situationnel relationnel et sensoriel et qu'il lui faut sans cesse combiner les territorialités de son existence aux temporalités de son existence et donc que nous ne serons jamais un individu d'une ville ou d'un quartier parce que précisément on change dans sa vie donc là la temporalité du destin humain et puis on change les temporalités du jour, de la nuit des saisons etc donc je crois que dans tous mes derniers textes j'insiste lentement là-dessus je vais continuer à y réfléchir très sérieusement j'avais appelé ça ça n'avait pas pris dans un petit manifeste j'avais appelé ça l'écologie existentielle j'avais publié ça chez François Bourin il y a une quinzaine d'années mais j'y crois à nouveau et j'avais essayé de montrer à quel point le vivant aussi a ses territoires et le vivant a aussi sa temporalité donc si l'on veut vivre en bonne intelligence nous les humains et les non humains il faut qu'on soit au courant de leur territorialité et de leur temporalité et qu'on ajuste ou pas les nôtres donc du coup ça veut dire qu'on dépasse le cadre de la ville alors la notion de biorégion que j'ai rencontré pour la première fois comme vous chez Alberto Maniaghi qui a été publiée ne l'oublions pas par François Chouet parce que le livre était refusé partout et François Chouet en a fait une traduction réduite parce que le livre italien donne des exemples italiens qui n'auraient pas trop parlé au public français et elle a réussi non sans mal quoique la Toscane parle de plus en plus de lui le français et elle a réussi non sans mal à convaincre Mardaga de le publier en Belgique le livre à ce moment-là a très très bien marché l'éditeur n'a pas remboursé la traduction que François Chouet a avancé Alberto n'a jamais reçu un droit d'auteur enfin bon peu importe mais ce qui explique pourquoi les livres suivants ont été faits par Heterotopia parce que ce n'était pas correct ça s'est d'abord bien passé et la notion a commencé à prendre comme ça et à ce moment-là d'autres personnes se sont intéressées à cette notion en particulier Mathias Rollo qui lui a repéré plutôt le versant si je puis dire le bassin versant nord-américain bon et effectivement c'était c'était intéressant moi-même j'avais déjà écrit un article j'ai analogique là-dessus où j'avais été étonné de rencontrer Peter Berg dans la revue Élément donc la seule revue française qui ait fait état du biorégionalisme est celle d'Alain de Benoît ce qui personnellement ne me plaisait pas donc bon qui dans la vision d'Alain de Benoît est assez cohérent d'ailleurs en plus oui bien sûr non et puis c'est quelqu'un indéniablement très cultivé lisant plusieurs langues enfin bon il a une bibliothèque personnelle de cent mille volumes paraît-il donc c'est c'est pas un méchant homme et et donc ensuite j'ai essayé de lire évidemment des deux côtés et dans un livre qui vient de paraître chez Hétérotopia justement sous la direction de Richard Pereira comment enseigner la biorégion je fais un long interview d'Alberto Magniaghi parce qu'il est souffrant donc c'était il est très âgé très malade donc il n'y avait pas d'autre solution que de le questionner il se prête volontiers au jeu il répond remarquablement bien et donc c'est une sorte de parcours intellectuel qui va du marxisme 68 art à sa découverte de la biorégion et la manière dont lui la définit connaissant la version nord-américaine mais ne la partageant pas totalement et mettant au point la fameuse société des territorialistes dans le cas français que j'essaye de raconter l'histoire du mot région a un tout autre parcours elle est liée en France la revendication régionale ou régionaliste est née de la volonté de déconcentraliser et de décentraliser donc en fait c'est alors là aussi il y a des des pour garder cette dichotomie qui n'est pas très bonne enfin bon peu importe il y a des penseurs de droite et des penseurs de gauche qui sont régionalistes parce qu'ils sont contre l'omniprésence et l'omnipotence de la capitale qui attirent tout à elle et donc qui veulent décentraliser le premier décentralisateur c'est Proudhon et Proudhon aura une lecture de droite et une lecture de gauche n'oublions pas qu'il est encensé sous Vichy donc là il y a une sorte de kidnapping d'une pensée mais qui s'y prête peut-être aussi donc c'est ça qu'il faudrait regarder plus en détail et qui va avec le fédéralisme donc il y a eu un livre important qui est signé Jean-Charles Brun Charles-Lebrun étant le nom propre Jean-Charles Brun un livre qui s'appelle La région et qui sort en 1911 dont j'ai trouvé la référence dans La cité à travers l'histoire de Lewis Montfort donc voilà c'est pour dire qu'on ne la trouve pas sous la plume des géographes français qui ne le mentionnent pas à ma connaissance alors ensuite j'ai trouvé chez Marie-France tu couperas en France et puis le mouvement régionaliste et donc là c'est intéressant parce que il y a cette idée que donc on ne parle pas de biorégion on parle de région et ces régions Jean-Charles Brun en fait un état parce que c'est un débat de découper la France autrement et il mentionne je crois une trentaine de propositions dont l'une de Paul Vidal de la Blache et ça va de 7-8 régions à une centaine donc on voit bien que les gens carburent ils réfléchissent ils disent mais comment voilà cet hexagone on laisse de côté les colonies c'est que l'hexagone et comment on va faire pour que ça fasse sens pour les gens on parle du vécu des gens de leur vie de leur langue de leur culture de leur culte etc de la gastronomie enfin tout est pris comme Alberto Magniaghi le fait aujourd'hui pour la biorégion des Pouilles ou de la Toscane évidemment on fait d'abord un diagnostic territorial mais on prend tout y compris les adages populaires l'argot etc et donc Jean-Charles Brun lui il mis plutôt pour l'idéal en général régionaliste et évidemment il va s'appuyer sur les folkloristes alors là aussi c'est une autre histoire qui mériterait d'être faite on a déjà beaucoup d'éléments avec le musée des arts et traditions populaires donc l'exposition universelle de 1937 etc et Vichy va s'appuyer aussi sur le retour à la terre et le retour au terroir mais là aussi il y aura une vision de droite et une vision de gauche ce qui va s'affronter ce qui est intéressant c'est que dans cette notion de biorégion on voit bien qu'on n'est pas dans une opposition ville-campagne on n'est pas non plus dans l'idée d'un étalement urbain on est de trouver à un moment donné une bonne échelle la ville évidemment a besoin de la campagne inversement qui a des tas de fonctions plus on croit la division du travail dans le sens de Norbert Elias et de se dire ben voilà comment on va trouver à un moment donné de façon malléable si j'ai bien compris un territoire qui va bien associer la ville et la campagne pour faire court et voilà donc vous évidemment vous militez pour ça dans le livre et alors il y a deux autres éléments qui viennent s'agriffer à ça c'est la topophilie je voudrais vous donner un petit mot et puis évidemment on conclura là-dessus c'est l'idée de plénitude voire même je crois que vous parlez de juste plénitude et c'est là évidemment où tout d'un coup on pourrait être je vais jouer le pessimiste de service de se dire vu ce qu'il y a en face je ne sais pas comment on va y arriver mais revenons à la question topophilie juste plénitude qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je veux dire par là que l'être humain étant situé il est d'un lieu il est aussi d'un milieu social culturel et du coup j'aime bien cette idée de topophilie le mot on le trouve à quatre reprises dans la politique de l'espace mais jamais défini par Gaston Bachelard et on le trouve chez un un géographe américain Ifutuan mais qui va pas qui titre son livre topophilia mais qui fait référence à Bachelard mais qui n'en dit pas plus et en fait c'est simplement l'idée que les lieux font de nous ce qu'on devient donc il y a là ce que Bachelard appelle la topo-analyse qui est aussi importante que la rythme-analyse et la topo-analyse c'est la connaissance des lieux de notre intimité et qu'est-ce qui va stabiliser notre être voilà c'est ça la question que pose Bachelard alors il répond c'est la maison natale bon voilà et puis ensuite évidemment d'autres territoires bien sûr de notre géographie affective et intime et donc ça c'est une idée très forte pour moi le mot topophilie est arrivé dans le petit Robert il y a que quelques années avant on ne le trouvait pas et il n'appartient pas à tous les dictionnaires encore aujourd'hui bon on ne lui associe pas un autre terme que je mentionne qui est la topophobie parce que je repère aussi une topophobie massive justement par les GAFAM enfin par tous ceux qui veulent être transterritoriaux transterritoriaux et qui du coup méprisent le lieu considèrent que c'est un attachement d'une autre époque que c'est un enfermement que c'est un enracinement et que là même si Montveil dit des bêtises il faut absolument se libérer quoi qu'avec Google Maps on se demande s'ils ne vont pas trouver encore une autre voie ils veulent tout contrôler c'est ça le problème et donc cette espèce d'amour du lieu je l'ai trouvé aussi dans un exercice que faisait faire à ses étudiants Claire Cooper-Marcus une paysagiste nord-américaine qui est l'autobiographie environnementale que je fais faire à tous mes étudiants et qui plaît parce que évidemment c'est la première fois où on leur demande de réfléchir et d'inscrire leur propre existence non pas dans le réseau familial dans les rencontres etc. qui ont une importance cruciale bien évidemment mais dans des lieux et donc elle avait fait faire cet exercice parce que c'était aperçu que beaucoup de ses étudiants auraient pu faire pharmacie ou gestion et du coup elle s'est dit il faut que je les sélectionne de manière ou d'autre il faut que plutôt que chacun s'auto-sélectionne et donc si je n'arrive pas à parler de paysages de lieux c'est peut-être pas bien que je fasse des paysages plus tard que je change de voie voilà donc ça m'avait beaucoup plus cette idée de Claire Cooper-Marcus et donc il y a maintenant une jeune revue qui s'appelle Topofil donc ça prend considérablement et ça me réjouit parce que je crois que la biorégion ne pourra résulter que de la combinaison de multiples topophilies et donc sans ce rapport privilégié au lieu qu'on retrouve aussi vers la banlieue totale de Charbonneau parce que Charbonneau est quelqu'un qui dit dans le jardin de Babylone je crois il dit voilà il critique le terroriste là ils partent visiter le Maroc en 15 jours ou les Andes en 3 semaines il dit et moi en 60 ans je ne vais pas épuiser là où je vais pêcher et donc alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester chez soi parce que Montagne a raison les voyages forment la jeunesse et la vieillesse mais il faut inscrire tout ça dans des lieux alors évidemment comme on est dans une période où la technologie joue un rôle essentiel je ne suis pas aussi je ne suis pas technophile ni technophobe je pense là aussi qu'il y a une juste mesure on va y arriver et donc que notre géographie affective est aussi virtuelle elle n'est pas seulement réelle et donc on le sait très bien les gens les plus proches de nous sont parfois très éloignés sauf que par la magie d'internet on les contacte en une fraction de seconde alors nos lieux ne sont pas simplement des lieux inscrits dans une géographie il y a aussi des lieux imaginés des lieux imaginaires qui sont aussi importants pour nous et donc du coup la topophilie c'est pour moi c'est finalement rendre hommage aux lieux qui me permettent d'habiter la terre tout autant que j'habite ces lieux voilà c'est un peu ça il y a une sorte de don fait aux lieux alors on doit conclure et alors justement je ne lâche pas la plénitude mais là je vais jouer je ne sais pas si l'avocat du diable ou en tout cas le désenchanteur parce qu'il y a un autre paramètre vous en parlez évidemment dans le livre mais qui est très perturbant en tout cas si on est un peu observateur de ce qui se joue en ville on va dire que globalement le politique a organisé la ville plus ou moins bien plus ou moins démocratiquement que sais-je on s'aperçoit maintenant que ça lui échappe beaucoup et je ne parle même pas des GAFAM on va prendre un exemple simple que j'en adote souvent EVEZA je ne sais pas si ça vous dit quelque chose EVEZA EVEZA c'est une filiale de Bouygues qui gère et organise tout l'éclairage public parisien 150 000 points lumineux plus les feux tricolores et dans n'importe quel manuel d'entreprise pour les idiots on vous dit si vous avez un partenaire qui contrôle un peu plus de 25 voire à 30% de votre activité faites attention ça peut être dangereux la ville de Paris mais j'aurais pu prendre une autre ville à lâcher tout son éclairage public c'est comme légèrement stratégique à un seul opérateur et effectivement on ne se voit pas ça nous rend service c'est là le piège presque pasolinien qui fait que alors comment trouver une forme de plénitude quand tout d'un coup ce qui fait la base des services urbains avec une délégation plus ou moins représentative que nous avons donnée nous échappe complètement tout ça est bien gentil Thierry Paco mais là on a en face de nous non seulement des monstres et c'est plus facile de manifester contre la loi globale que contre le roi Merlin oui je suis tout à fait d'accord je ne sous-estime pas la puissance il y a une mutation presque du capitalisme absolument bien sûr donc là comment vous vous trouvez la faille sur ces questions pour nous les simples citadins et citoyens non 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 mais je suis tout à fait conscient de ça je l'évoque en disant que le capitalisme globalisé après avoir précarisé les emplois précarise les territoires parce que pour une société capitalistique peu importe où elle se trouve et puis il y a des branches elle va ailleurs on capte elle s'en fout totalement donc elle s'en fout donc là c'est pour ça peut-être que le combat biorégionaliste pourra redonner ses couleurs à la revendication territoriale et celle-ci ne pourra s'effectuer me semble-t-il que si on met en avant la notion de juste mesure que je traduis par un terme de Lewis Mouneford qui est la juste plénitude parce que mesure encore une fois c'est du quantitatif et comme je suis persuadé que c'est le qualitatif qui doit l'emporter la plénitude c'est ça c'est-à-dire que de la même manière que je dirais alors c'est jouer sur les mots mais pas seulement que l'important c'est pas la densité d'une ville c'est son intensité relationnelle de la même manière je dirais que l'important pour n'importe quel dispositif mis au service des humains c'est la plénitude c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers cette plénitude-là qui est une satisfaction entière de notre capacité à être libre d'une part et surtout je crois que c'est ça peut-être le plus important à être disponible ça c'est une belle conclusion un grand merci d'avoir joué le jeu je rappelle l'ouvrage donc c'est mesures et démesures des villes aux éditions du CNRS merci Thierry Paco merci beaucoup et vive la librairie et à bientôt paroles urbaines un abécédaire de la ville merci à tous merci à tous merci à tous